Et salam le monde, c'est Gamebob aussi, j'espère que vous allez bien, les gars, waouh, 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 ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de se retrouver pour une nouvelle vidéo, les gars, et pour une nouvelle saison, j'espère que t'as kiffé la déco, ouais, on était un peu nostalgique, euh, ouais, d'avoir quitté les studios HPP, bon, on a pu les refondre un peu, euh, voilà, à ma sauce, hein, t'as un peu capté, non, c'est sympa la déco, hein, tu, tu capteras un peu les, euh, les, les refs d'albums qu'il y a derrière moi, mais bref, on est pas là pour parler d'albums, mais on est là pour parler de samples, les amis, puisqu'on va parler des plus gros samples de l'histoire de la musique, alors, on va bien sûr plus s'intéresser à l'histoire rap, hip-hop, euh, même si on va parler de variède, de rock, parce que vous allez voir qu'il y a des liens, hein, entre, entre toutes ces musiques, mais avant de débuter tout ça, bah, les gars, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche, et dites-moi en commentaire si vous t'y fait ce format de vidéo ou non, bref, de toute façon, tu connais, c'est pour le référencement, Et on est parti pour attaquer sur les plus gros samples de l'histoire de la musique entre 1993 et 2004, let's go ! Alors avant de commencer, les gars, c'est important d'expliquer ce qu'est qu'un sample. Alors le mot sample est issu du mot anglais sampling, qui veut dire échantillon. Ouais, le rebeu est un peu chaud, et c'est... Merci Google Trad. En fait, le sampling est une technique créative basée sur l'utilisation d'extraits sonores ou autres afin de créer une nouvelle composition. Bon, alors, t'aurais bien deviné que c'est pas ma définition à moi, hein. Mais en gros, si t'as bien capté, on utilise quelque chose qui a déjà existé avant pour le refaire un peu à sa sauce. Voilà. Si t'as pas encore bien capté, voilà un premier exemple. Avec le titre What's the Difference de Dr. Dre Figueron sur l'album The Chronic to Tarzan and Run, et bah il s'est grandement inspiré de la chanson Parce que tu crois de 1966 de Charles Aznavour. C'est bon, t'as un peu capté maintenant ? Bon, même si on va dire que ce sample-là est l'un des samples les plus connus, mais peut-être qu'il y en a qui le découvrent à travers ma vidéo, et ça, ça fait plaisir, ça mérite un like. Allez, encore un autre exemple, évidemment, parmi tant d'autres, avec California Love, sorti en 1995, hein, le fameux classique de Tupac. Eh ouais, 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 il est samplé, hein, il est samplé, mais est-ce que tu sais d'où ça vient ? Ah, tu trouveras jamais, hey. Eh bah, il faut se tourner vers le rock, cette fois-ci, pour le trouver. C'est bien sûr ce chanteur de Woodstock, bien connu, Joe Cocker, et son Woman to Woman. Alors, si on parle de Tupac, on est obligé de parler de Notorious Big, qui a emprunté pour faire J.C. en 1994 la musique de M-Tune, sans trop de changement, hein, et son titre J.C. Freight, le groupe funk des années 80, dont ce titre aura eu un beau succès. Ah ouais, hein, ça se faisait tirer dessus, tout ça, mais en fait, tu comprends peut-être que la... Bon, bon, je crois que ça n'a rien à voir, hein, c'est pas parce qu'ils ont volé les bails, hein, je vois pas Joe Cocker venir et tirer sur... Non, je pense pas non plus, hey. Sinon, durant cette même année, Warren J. sort le titre Regulate, et il s'amplie ici I keep forgetting de Michael McDonald. Ah, vous avez vu ? Aux States, à chaque fois, on prend la référence des States, on dit, ouais, ils ont de l'inspi, ils sont dans le futur et tout, et les mecs, ils vont constamment chercher dans le passé. Voilà, j'en ai évoqué quelques-uns, là, on va dire des grands classiques, là, des Tupac, Lotus Big. Eh, Snoop Doggy Dog, ah, lui aussi, hey ! Un an plus tôt, en 1993, Snoop Dogg et son Waps My Name est dans le top, et ce hit est samplé d'un certain George Clinton et son titre Atomic Doc. On part en 2004 avec Aikon et son fameux titre Lonely, eh bah, il s'est inspiré d'un certain Bobby Vinton, avec un titre qui s'appelle également Lonely, qui a été sorti en 1962. Lonely, I'm Mr Lonely. Lonely, I'm Mr Lonely, I have nobody. Bon, là, les gars, on va sortir un peu du rap, du monde hip-hop et tout. Vraiment, parce que je l'ai découvert vraiment à la dernière minute. Limite, cet extrait-là n'était même pas prévu. Mais est-ce que vous vous rappelez de ce fameux tube de Last Ketchup avec Accéléré, titre sorti en 2002 avec cette fameuse chorégraphie de dingue ? Eh bah, vous savez quoi, les gars ? Je sais pas si c'est réellement un sample, mais en tout cas, il y a des similitudes de ouf avec ce titre. Simple ? Pas simple ? Hasard ? A toi de jouer en commentaire. Bon, allez, les gars, on revient en France, évidemment, et on va évoquer le rap français. Tout amateur de rap français connaît quasiment par cœur cette chanson, issue du gigantissime album L'école du micro d'argent sorti en 1997. Ouais, là, je... Ouais, ouais, je commence à vieillir, moi, quand même. Elle donne son corps avant son nom est un incontournable à avoir absolument dans son dossier musique. I am réalise, là, un sample du titre 8 I Walked Away de Seal Johnson. Désolé pour l'accent, on fait comme on peut. Eh oui, Seal Johnson, un chanteur américain des années 70. Alors, il n'y a pas que I am qui a samplé. Il y a aussi un autre groupe de rap qui était à la même époque aussi. Je ne sais pas si on peut parler réellement de concurrence ou quoi, mais qui était au même niveau. Bien sûr, le célèbre groupe NTM avec Joey Starr et Cool Chen qui, en 1998, sort le titre That's My People qui est tout simplement un sample de Frédéric Chopin. Eh oui, là... On ne l'avait pas vu venir, celle-là. Ah mais t'imagines deux secondes, quand même. Et là, t'es... Tu sais, t'as un groupe de rap. Tu vois, t'es en mode énervé et tout ça. Ouais. Et puis, ton sample, c'est un truc de Chopin 1839, un truc au piano, un truc qui n'a rien à... Enfin... La musique est incroyable, en fait. Un autre groupe, j'irais même duo, qui a marqué les années 90 et début 2000, bien sûr, c'est Lunatic avec Booba et Ali. Eh bien, les deux aussi ont repris un sample, mais alors très, très particulier et qui n'a pas été forcément reconnu directement. Ça s'est fait vraiment au fil des années et surtout pour les fans d'un certain dessin animé puisque dans le titre avertisseur de Lunatic, on reconnaît un petit sample de Ken, le survivant. Allez, on enchaîne avec, en 1999, Arsenix, Tommy Bugsy et Jane Faustine qui reprennent clairement le refrain de Michel Polnareff sur son célèbre « On ira tous au paradis » pour en faire le titre « Tous au paradis ». Bon, ils n'ont pas eu forcément de l'inspi de A à Z là-dessus, mais on les aime bien quand même. « On ira tous au paradis » « Même moi » « On ira tous au paradis » « Même moi » « Nous, on sera d'ennemis » Un an plus tard, en 2000, un certain Yannick avec un tube incroyable. Vous vous rappelez de ce mec ? « Que tous ceux qui sont dans la vibe » « Lève-toi ! » « Que toutes celles qui sont dans la vibe » « Lève-toi ! » « Ah ouais, mon gars, ce son, mais il nous a fait... » « Waouh ! » « Franchement, il nous a rendu ouf » parce que même encore à l'heure actuelle, je pense qu'il y a encore plein de générations, ils ne le connaissent même pas, le mec, mais ils s'ambiancent dessus, ils chantent et tout. » « Et bah... » « Tout bêtement, c'est l'un des plus gros samples aussi de l'histoire. » Puisque ce titre, « Cette soirée-là », c'est une reprise tout simplement de Claude François « Cette année-là ». « Cette année-là ». « Cette soirée-là ». « On braque, on broche, toi-même, tu sais pourquoi. » Ah mais c'est incroyable. Ça veut dire que quand même, il y a un mec, il a dit « Bon, les gars, là, il faut faire un tube. Sortez-moi l'un des plus gros tubes des années 80. » On lui a donné ce tube-là, on lui a juste dit « Bon, hé, change année, mes soirées, je crois que ça passe. » Et le mec, il a vendu mais des millions et des millions. Parce que là, on parle de 1,5 million de singles avec le tube ces soirées-là. C'est-à-dire que le mec a fait carrière sur un autre gars, en fait. Ça me fume. Donc voilà, les gars, pour cet épisode des plus gros samples de l'histoire de la musique. De 1993 à 2004, les gars, si vous voulez une suite, bien sûr, n'hésitez pas à bombarder les likes et surtout, les frérots, à me dire en commentaire si vous kiffez vraiment ce format. Et abonnez-vous, abonnez-vous en activant cette fucking cloche. J'espère que la déco vous plaît aussi, les gars. Et surtout, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Twitch, les gars, du lundi au jeudi de 20h à minuit. Oui, le robot a bugué. Mais c'est pas grave, ça a quel plaisir. Bref, c'est un game impossible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bills. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada